Laisse que cette parole puisse porter vie, porter la paix, afin que seul ton nom puisse être glorifié. Ainsi nous avons le pro-nombre de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Il y a une sœur de l'église qui dit Donc pour cette sœur là Dieu n'avait jamais rien fait dans sa vie Et il y a d'autres gens qui trouvent même dans cette église que Dieu n'a jamais rien fait pour eux En ce moment même Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi ? Pense, est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose ? Est-ce que Dieu a déjà fait pour moi ? D'autres gens imaginent que Dieu n'a rien fait La deuxième façon de remercier le Seigneur dans le deuxième verset C'est tout simplement en disant merci Amen Merci Est-ce que tu as des raisons de dire merci au Seigneur ? Il y a d'autres gens qui trouvent que bon en fait ça merci Pourquoi Marceline ? Quelle est la raison pour laquelle tu peux dire merci au Seigneur ? Est-ce que tu as une seule raison qui te vient à l'esprit maintenant ? Quand on parle de dire merci au Seigneur On s'imagine que c'est parce que le Seigneur t'a donné Le Seigneur t'a fait ceci, t'a fait cela Nous avons tous au moins mille fois de dire merci au Seigneur Amen Tu te dis mais moi pourquoi est-ce que je veux dire merci au Seigneur ? Je n'ai pas de travail Hier d'ailleurs je n'ai pas mangé Mes enfants ne font pas l'école Pourquoi est-ce que je dirais merci au Seigneur ? Il y avait un beau Un beau Un beau Tu te dis mais marrant Tu font autre chose Je t'ai dit Et j'ai dit Fais-tu Je cherchais Et que vous �une Vous proious Fais-ce Time Tu m'as Je me suis C'est Plus Je Est-ce que tu remercies le Seigneur ? La première fois que j'ai vu un handicapé moitié monstre prêcher la Parole de Dieu Il était venu dans notre église à l'émarque au bon étalèvre Un musicien chrétien Je l'ai vu prêcher et il disait que Dieu est bon Il s'est affolé Comment est-ce qu'un homme peut dire que Dieu est bon ? A ta place Si tu as tué à sa place, non on dirait que tu n'es pas Dieu Pourquoi m'as-tu fait comme ça ? Pourrais-tu dire que Dieu est bon ? Toi qui est complet, qu'il ne demande de rien, tu as tous tes membres, tu as tous tes Tu as tous les atouts du monde Seulement parce que tu n'as pas mangé, tu vas te dire que Dieu n'est pas bon J'ai vu ce frère, il n'était pas celui que vous connaissez aujourd'hui Parce que vous le connaissez Quand tu le vois dehors, c'était vraiment immense Il prêchait la Parole de Dieu Il disait que Dieu est bon Quelques temps après, Dieu l'a fait grâce Il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu l'argent Viens Dieu est bon Est-ce que vous savez que rien que cette phrase Quand tu dis que Dieu est bon Ce que ça fait dans le ciel Ce que ça fait dans ta vie, le fait de reconnaître la bonté de Dieu Dieu est bon Est-ce que tu peux dire que Dieu est bon Dis à ton voisin Dieu est bon Est-ce que quand tu dis que Dieu est bon Parce que tu le connais vraiment dans ton coeur La première raison pour laquelle tu peux dire que Dieu est bon C'est parce que tu n'es pas handicapé J'ai vu un aveugle J'ai lu Aux Etats-Unis Un aveugle qui avait beaucoup d'aveugles Parce que Il disait Seigneur Permets que je puisse boire avant ma mort Que je puisse boire le plus que Ma femme Il n'avait jamais vu sa femme Il n'avait jamais vu ses enfants Il n'avait jamais vu son père ni sa mère Il était aveugle Mais il avait beaucoup d'aveugles Et sa prière Seigneur Permets que je puisse boire le plus qu'une minute avant ma mort Une seconde avant ma mort Que je puisse boire ma femme A quoi elle ressemble Que je puisse boire mon fils Mes enfants Il n'avait jamais vu le soleil Il avait une belle maison qu'il n'avait jamais vue Mais il disait que Dieu est bon Il n'avait jamais vu Il n'avait jamais vu le sang Il n'avait jamais vu ses enfants Il n'avait jamais vu ses enfants dans le pavillon des condamnés, chantez la bonté de dieu asia fait qu'elle est beaucoup mais t'as tu bien pour ton jouffle tu sors dans la vie on te fait des compliments mais tu n'arrives pas à dire que dieu est bon peut-être parce que tu n'as pas mangé un seul jour vous savez les chansons que nous chantons sont très importantes ne chantez pas n'importe quelle chanson de votre bouche ne chantez pas n'importe quelle chanson la nuit je suis sorti avec cette chanson de Denis Goddard je n'avais rien en poche j'avais juste mon transport de l'aller je n'avais pas de quoi rentrer mais je chantais la bonté de dieu la première personne que j'ai rencontrée et je chantais dans mon coeur pas dans l'espoir que dieu fasse quelque chose mais je chantais la bonté de dieu je vais être ici pour rentrer à pied je me le dis souvent nous les pastors on n'a pas d'argent je chantais la bonté de la bonté de la bonté de dieu et c'était avec le coeur plein de joie je ne savais pas, j'avais eu une joie immense ce jour là en sortant de chez moi mon coeur était joyeux quand j'ai chanté cette chanson la première personne que j'entends te donne 80 Blas la compagnie de Dieu la première personne, sans demander, sans rien parce que tu as la chance que les gens aient j'ai pris ça et je n'ai plus traîné, je vais peut-être la payer une heure parce que je n'ai plus traîné, et en ce temps j'ai commencé à chanter, parce que là je chantais dans mon cœur mais en ce temps je commence à chanter à autre voie je crois que c'était peut-être 20 mars je crois que je compte Amen ayez l'habitude de dire que Dieu est bon, chaque matin quand vous me levez, chantez la bonté de Dieu vous qui avez encore la force de marcher vous qui avez encore la force de chanter pourquoi les gens ne chantent plus sur leur bouche à l'époque c'était les gens chanter sur leur bouche mais les gens ne chantent plus les gens sont devenus tristes ils ont disparu ces gens qui chantaient le matin quand le coq chantait les gens chantaient en rivalisant même le coq même avant que le coq ne commence à chanter mais elle commence déjà à chanter la bonté de Dieu bien aimé que ton coeur que ton coeur ne souffre pas si tu es dans le manque aujourd'hui Amen continuez à chanter la bonté de Dieu continuez à glorifier le Seigneur et tu verras sa mère agite dans ta vie ne regarde pas ton état ne regarde pas sur le pied ne regarde pas ton pantalon peut-être que tu n'en as même pas ne regarde pas tes poches ne regarde pas ton portefeuille dis tout simplement que tu es bon Amen et quand tu le dis c'est avec conviction c'est pas pour que lui fasse quelque chose en échange mais c'est parce que tu reconnais que Dieu est bon dis merci Seigneur je sais que vous le dites chaque matin pour le souffle de vie j'aime parler de la bonté de Dieu parce que Dieu est bon il y avait une chanson d'un frère qui chantait la bonté de Dieu Bona Manzang tu connais cette chanson Bona Manzang Bona Manzang tu peux le jouer ça tu sais je peux le jouer ça Bona Manzang Bona Manzang Bona Manzang Bona Manzang ta chanson ma frère qui habite salopée frère Michel frère Michel Baquel frère Michel Baquel Waaah j'aime ma chanson très belle chanson Waaah j'ai aimé cette chanson pendant très longtemps je ne chantais que cette chanson parce que j'aime déclarer la bonté de Dieu ça va tu peux chanter il faut chanter ensemble j'aime c'est un champion c'est un champion j'aime je veux chanter je veux chanter c'est un champion Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les gens peuvent croire que quand il n'est pas béni, quand il n'a pas d'argent, Dieu ne l'aime pas. Amen. Or c'est la chose la plus importante, c'est la chose dont la Bible parle. Le seul amour de Dieu qui est cité par le Bible, c'est celui-là qui n'est pas dans cette chance-là. L'amour de Dieu ne se manifeste pas parce qu'il t'a rendu riche. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement parce qu'il t'a rendu riche. Il ne s'est pas dans la vie, il ne s'est pas dans la vie, il ne s'est pas dans la vie. Non. L'amour de Dieu se manifeste d'abord par le sacrifice de la Troie. Amen. Sans le sacrifice de la Troie, cette chanson n'a pas sa signification, n'a pas son sens. J'ai pourtant aimé cette chanson. J'ai demandé aujourd'hui d'aller dire au vrai brûcher d'ajouter cette partie-là. S'il est réel de Dieu, qu'il ajoute cette partie-là et ce sera la plus belle chanson du monde. Sans le sacrifice de la Troie, qui est l'amour dont Dieu parle dans la Bible, cette chanson n'a pas son sens. Amen. Beaucoup de gens peuvent devenir riche et on parle de bénédiction financière sans avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans le sacrifice de la Croie, cette bénédiction n'a pas de sens. Sans le sacrifice de la Croie, cette chanson ne peut pas dire. Sans le sacrifice de la Croie, cette chanson est en train de désorienter les enfants de Dieu vers la perdition. Et c'est le rôle que jouent les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, les églises emmènent les gens à la course vers la richesse, à la course vers la gloire, à la course vers la grandeur. Ce qui n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit que soyez le dernier. Mais dans vos églises, on vous dit soyez le premier. Soyez-le. Celui qui. Ce qui est en train de la parole de Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Je suis prêt à vous choquer chaque jour si vous le faut. Pour vous dire les vérités qui sont dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le nouvel âge. C'est l'évangile. Même pas l'évangile, c'est la parole du nouvel âge. Le new age. Aujourd'hui, la parole de Dieu est remplacée par le développement personnel. Dans les églises, aujourd'hui, on enseigne le développement personnel. Comment devenir grand. Comment avoir de l'argent. Comment devenir ceci de ceci. Ce qui est contraire. C'est choquant, mais c'est la triste vérité. C'est comme ça que vous voyez les églises, les grandes églises pleines. Et on vous forme dans la motivation. Bien aimé, la parole de Dieu ne sert pas à la motivation. Amen. On n'est pas là pour vous motiver. On n'est pas là pour sauver les âmes. C'est ça le rôle de l'église. C'est comme ça que les gens se prescritent dans les grandes églises. Là où il y a de belles voitures. Parce que là, il y a la motivation. Bien aimé, la motivation, ce n'est pas la parole de Dieu. On se sert des versets bibliques que l'on transforme pour venir prêcher. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas votre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans... Merci. Merci Seigneur. Je vous parlais d'un aveuple. Il y avait beaucoup d'avants qui disaient, Seigneur, donne-moi une seule seconde pour que je puisse voir le visage de mon fils. Une seule seconde pour que je puisse voir le visage de ma femme. Un jour, un jour, une seconde. Il était prêt à donner toute sa richesse. Mais toi qui as des yeux, tu n'arrives pas à dire du évoque. Toi qui vois, tu te lèves, tu ouvres les yeux le matin. Tu n'arrives pas à voir la volonté de Dieu. Toi qui es bien important, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, chaque jour, quand ils se lèvent le matin, ils vont prendre des médicaments ? S'il ne prend pas ces médicaments, il ne pourra pas sortir, il ne pourra pas arriver jusqu'au soir. Si vous les avez, tu ne prends aucun médicament. Tu sors le matin insouciant. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Dis, Dieu est bon pour moi. Tu as mille et une raisons de dire que Dieu est bon. Faites-moi celle-ci, je dépasse le temps. 35. Allo? 35. 5 minutes. 5 minutes. On me dit qu'il me reste 5 minutes. Donc tellement que... 5 minutes. 5 minutes. 10 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 minutes. Bien aimé, on va lire le passage de la Bible, Jean 6, verset 4. Jean 6, verset 4. Jean 6, verset 4. Jean 6, verset 4. Je crois qu'il y a quelqu'un qui peut venir avec la parole de Dieu. Jean 6, verset 5, verset 5. Jean 6, verset 5. c'est la plus grande raison pour laquelle vous pouvez dire merci Seigneur Amen il nous arrive des fois de se moquer des athées il nous arrive des fois de se moquer des occultistes et bien l'espoir de Dieu ce n'est pas leur faute c'est la faute de Dieu Amen je vous choque si quelqu'un est occultiste ce n'est pas sa faute c'est la faute de Dieu parce que la Bible le dit dans Jean 6,44 que nul ne vient au Père si le Père ne l'attire bien le même dites merci au Seigneur parce que vous êtes des élus dites merci au Seigneur parce que Dieu vous a choisi Dieu vous a pointé depuis le ventre de votre mère afin que vous puissiez croire sa parole bien le même n'est-ce pas te dire qu'un homme normal ne peut pas croire la parole de Dieu c'est insensé la parole de Dieu est insensé un homme normal ne peut pas croire la parole de Dieu c'est de la folie et si vous vous y croyez c'est parce que Dieu vous a à dire un homme sensé en Dieu tu ne peux pas croire ça c'est faux c'est impossible un homme intelligent ne peut pas croire la parole de Dieu nous on n'est pas intelligent on est des fous on est des fous de la parole de Dieu parce qu'on est des choisis par Dieu le Père Amen nul ne peut venir au Seigneur si le Seigneur le l'attire si vous êtes ici c'est parce que le Seigneur vous a choisi n'en soyez pas fier mais dites tout simplement merci Seigneur ne vous moquez pas d'attire mais priez pour eux afin que le Seigneur puisse toucher leur coeur afin que le Seigneur puisse les attirer eux aussi afin que eux aussi puissent venir priez le Seigneur afin qu'un jour nous puissions nous revoir au ciel ne soyez pas fier parce que c'est de la folie la parole de Dieu c'est de la folie un homme normal ne peut pas croire à la parole de Dieu la folie de la résurrection tout est folie dans la parole de Dieu la folie de l'enseignement de Jésus Christ la folie de la présence du Saint-Esprit en nous la folie de la présence de Dieu en nous la folie de la Trinité c'est de la folie un homme sensé va dire que ce soit des balivernes un homme intelligent va dire que ce soit des faussetés un homme logique ne peut pas croire la parole de Dieu mais si nous, nous y croyons c'est parce qu'il est dit en Jean 6,44 que nul ne le mette au Père si le Père ne l'attire c'est parce que le Seigneur vous a attiré c'est parce que le Seigneur vous a adouci votre coeur c'est parce que le Seigneur a affaibli votre intelligence afin que vous puissiez croire la parole de Dieu si vous mettez la parole de Dieu si vous mettez votre intelligence en avant vous ne pouvez pas croire la parole de Dieu je suis fou de Jésus je suis fou de la parole de Dieu je suis fou de la parole de Dieu et le Dieu qui vous traite de fou n'est pas un insensé c'est un homme normal mais nous on n'est pas des hommes normaux on est des chrétiens Amen le traité n'est pas un homme normal c'est un homme normal c'est un homme normal il est en tube c'est un homme normal c'est un homme normal il est en tube parce que son malinatité qu'il me revient parce qu'il n'a pas de travail qu'il me revient parce qu'il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi payer sa maison qu'il me revient parce qu'il est dans la souffrance qu'elle ne me laisse pas te dire que tu as mille et une raisons de glorifier le Seigneur tu as mille et une raisons de dire que Dieu est bon et tu verras que Dieu agira dans ta vie Amen ne fais-tu que pour la protection de chaque matin quand tu te lèves, ce qui se passe la nuit tu ne sais pas combien de fois tu as attaqué Dieu t'a protégé tout ce qui fait qui est invisible à nos yeux ce sont des raisons pour lesquelles nous devons te dire merci alors je vais appeler quelqu'un à remercier le Seigneur là où tu es commence à remercier le Seigneur tu dis merci Seigneur le Saint-Esprit va t'indiquer pourquoi tu vas remercier le Seigneur ça ne peut pas venir de moi il faut que tu reconnaisses toi-même que Seigneur tu es bon il faut que dans ton cœur intérieur tu puisses reconnaître que Dieu est bon cite au Seigneur Jésus-Christ cite à Dieu le Fils 5, 6, 10 raisons pour lesquelles tu trouves qu'il est bon et tu verras le Seigneur agir dans ta vie et tu verras le Seigneur chasser la pauvreté de ta vie et tu verras le Seigneur chasser les problèmes qui sont dans ta vie qui t'empêchent de dire que Dieu est bon dis tout simplement Dieu est bon, Seigneur tu es bon Seigneur tu es bon parce que tu ajoutes des raisons et tu verras le Seigneur agir dans ta vie il y a des gens qui ont cessé d'aimer le Seigneur parce qu'ils sont dans la pauvreté il y a des gens qui ont cessé d'aimer le Seigneur parce qu'ils sont dans la disette il y a des gens qui se sont éloignés du Seigneur parce que son fiancé l'a quitté il y a des gens qui se sont éloignés de Dieu parce qu'il n'a pas de travail Amen Amen Il va se faire la sauverine là devant, la sauverine, la sauverine, la sauverine, la sauverine. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour quelles raisons est-ce que tu vas témoigner des chemins de Dieu? Pour quelles raisons est-ce que tu vas témoigner des chemins de Dieu? Pour quelles raisons est-ce que tu vas témoigner des chemins de Dieu? Pour quelles raisons est-ce que tu vas témoigner des chemins de Dieu? Pour quelles raisons est-ce que tu vas témoigner des chemins de Dieu? Pour quelles raisons est-ce que tu vas témoigner des chemins de Dieu? Pour quelles raisons est-ce que tu vas témoigner des chemins de Dieu? Et quelles raisons est-ce que tu vas témoigner des chemins de Dieu? Merci.